C'est une journée particulière pour la cité Kin Oasis, située dans l'ancien site pépinière. La cité a le privilège d'avoir la visite du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé. Il est accompagné du traiteur exécutif chargé du suivi du programme sino-congolais Moise Kanga. C'est une visite qui commence par la maquette, un site qui est en soi véritable paradis. Plus de 100 maisons construites sur cet endroit, des somptueuses villas. Le chef de l'état congolais Joseph Kabila regarde d'autres maquettes portant sur des modèles d'aéroports modernes. Le président de la République effectue une véritable ronde. Les constructions déjà achevées, tout est passé au pain de fin. Joseph Kabila pose des questions relatives à tous les détails, aussi moindres soient-ils. Il y aura des types de maisons partagées en villas et appartements. Pour les habitants du coin, ce sera une piscine, un terrain de tennis et même des gymnases qui seront aménagés sur cet endroit. Il s'agit d'un partenariat conclu entre le gouvernement congolais et la société chinoise Chang Wei. Le directeur général de Kinoasis fait le point. Donc la cité compte beaucoup de points positifs. La première, c'est la sécurité. Nous avons engagé des services de sécurité adéquats et expérimentés pour assurer la sécurité dans toute la cité. La deuxième, c'est l'environnement et l'embellissement de l'espace. Donc il y a la rivière Basseco qui passe juste derrière nous, que nous avons réaménagée pour un meilleur environnement. Déjà les villas en elles-mêmes, chacune des villas à l'intérieur a son espace vert, a sa verdure, a tout de beau chez lui. L'autre chose, c'est l'espace public avec la piscine, les terrains de tennis, les gymnases pour égayer un peu les habitants qui habiteront dans la cité. Pour la partie des villas, d'ici le mois de septembre de cette année, en 2014, nous aurons déjà fini. Pour la partie des appartements, l'année prochaine, donc juillet 2015, nous aurons aussi fini. Donc là maintenant, nous sommes à l'étape des souscriptions. Donc toute personne intéressée peut passer à nos bureaux pour souscrire et choisir l'emplacement de la maison qui lui convient. Retenez que les sites pépinières s'est déjà transformés en cité moderne, jaillissant du sol. D'autres maisons déjà meublées, aménagées, des salons, chambres et même pour enfants, une véritable vision d'un nouveau Congo. Retenez que les travaux seront terminés d'ici le mois de septembre 2014 pour les villas et ainsi concernant les appartements juillet 2015.